Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va très très bien. Bienvenue dans l'actualité du jour du 22 novembre 2021. Ça fait 4 fois que je recommence déjà la vidéo et j'en ai marre. Chaque fois je dis 29 novembre. Pourquoi ? J'en sais rien. Donc, il y a 3 sujets aujourd'hui les gars. Déjà, qualifiant avec des champions, je voulais remettre des choses en leur place parce que certains disent déjà qu'on est qualifié. Les gars, c'est aberrant de dire ça mais bon, bref, on va en parler. Pochettino sur le départ, Zizou arrive. Alors ça, c'est vraiment l'actualité du jour également parce que franchement, la rumeur est vraiment fondée de base et que ça enfle de plus en plus. Donc, on va en parler ensemble. Et bien évidemment, la LFP par rapport à hier. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit hier en vidéo, mais sur certaines choses parce qu'il y a des gens malhonnêtes ou pas lucides ou qui font exprès de rien voir. Donc, voilà. Avant toute chose, les gars, je voulais voir un petit clin d'œil, les gars, à Stuart, alias Parisien Londoner. Là, ici, tu vois. C'est un supporter du PSG depuis très longtemps qui est parti à Londres et qui est représentant là-bas, qui fait des podcasts pour le Paris Saint-Germain, qui fait des vidéos sur le Paris Saint-Germain avec des consultants, des autres YouTubeurs à Londres, etc. C'est vraiment un bon gars. Attention, les gars, ce n'est pas un partenariat. C'est-à-dire que là, je le fais de bon cœur parce que c'est un poteau. Voilà. Et j'aime bien. Il a lancé sa ligne de vêtements. Donc, ceux qui sont intéressés par ça, pour le donner de la force, rendez-vous sur son Instagram qui est en description. Et pendant 48 heures, les gars, je lui ai demandé de faire un code promo pour vous. Ceux qui sont intéressés, bien évidemment. Parisien Londoner, il y a son logo derrière, etc. 16, 16, 15. Voilà. Tout simplement, 15%. Vous avez 15%. Et encore une fois, ce n'est pas de la collaboration. Ce n'est pas un truc. Je ne touche sur rien. C'est vraiment pour donner de la force au poteau. Big up à toi, mon frérot. Donc, les gars, déjà qualifiés en Ligue des Champions. Alors, quand j'entends dire ça, je suis un peu effaré en vérité. Je parle comme un grand, effaré. Non, mais à un moment donné, les gars, si tu perds, parce qu'il faudra un grand scénario contre nous, évidemment, pour être éliminé. Mais tu sais très bien que comme on aime le Paris Saint-Germain, on est capable du meilleur, mais comme du pire. Et aujourd'hui, si tu perds, enfin, aujourd'hui, mercredi, si tu perds contre City et que Bruges à côté gagne contre les Psyches, tu te retrouves à faire un match à ne pas perdre face à Bruges au parc parce que forcément, sinon, tu es éliminé. Et oui, donc tu n'es pas qualifié. Et arrêtez de dire ouais, easy, même si on perd contre City et que Bruges gagne, easy au parc. Non, je crois que tu ne connais pas le Paris Saint-Germain à mon avis. Comme je t'ai dit, on est capable du meilleur comme du pire. Je n'ai pas envie de porter la poisse parce que moi, je crois à la qualification. Jours qu'on a, il faudrait peut-être normalement y croire un minimum. C'est logique. Mais attention, il faut faire le travail, les gars, et le bien, 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 bien le faire surtout. Pas prendre l'adversaire de haut. Déjà, il y a City mercredi. Rendez-vous d'ailleurs mardi soir pour le J-1 contre City. Et oui, les gars, j'ai eu des retours un peu néfastes par rapport à Twitch. Le J-1, uniquement le J-1, le live J-1 sera tout le temps maintenant sur YouTube. Les gars, je ne vous abandonne pas, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je vous rappelais que YouTube me fait une dingue au niveau du référencement par rapport au live ou vidéo. Donc, voilà. Tous les lives PSG et gaming sera sur Twitch, sauf le J-1 qui restera sur YouTube la veille. Voilà, les gars. Donc, les gars, ne pas prendre l'adversaire de haut surtout. Et attention, attention, attention. J'ai encore une fois, j'ai peur un petit peu. C'est normal, les gars. Quand tu es supporter du Paris Saint-Germain, tu es obligé d'avoir peur. Tu es confiant, mais en même temps, tu as peur parce que le principal adversaire du Paris Saint-Germain, c'est le PSG. Voilà. Donc, les gars, on va passer au sujet du jour. Pochettino, départ, Zizou, arrive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, l'info du moment, parce que en vérité, vous vous rappelez, au début de saison, il y avait une grosse rumeur qui n'arrêtait pas d'enfler les réseaux sociaux, que Pochettino avait envie de partir et que son départ pour retrouver son ancien club Tottenham. Ça n'a jamais été démenti. Pochettino n'a jamais fait une sortie, etc. Il n'y a jamais eu un vrai démenti, clair, net et précis. Tu vois ? Et je me suis dit, c'est un peu bizarre parce que dans le même temps, il y avait une rumeur aussi du départ d'Icardi à l'époque. Et Icardi avait éteint la rumeur tout de suite. Tu vois, il a été sur les réseaux. Boum, non, je reste au Paris Saint-Germain. Bon, est-ce que lui, c'est une référence ? Je ne pense pas. Mais c'est juste pour vous dire que, les gars, attention, parce que franchement, ça hampe de plus en plus. Il y a des gros médias qui en parlent maintenant. Et moi, je pense qu'on peut vraiment se diriger sur Pochettino à un vrai départ. Alors, est-ce que c'est maintenant ou en fin de saison ? Apparemment, c'est maintenant. Moi, je le dis. Le match contre City pourrait, je dis bien, attention, pourrait accélérer les choses. Mais au-delà de ça, j'en ai un peu marre qu'on fasse la valse des entraîneurs en vérité. Alors oui, je suis le premier à ne pas être satisfait de Pochettino sur le terrain. Je dis bien, pas les résultats. Attention, les résultats, ils sont là. L'année dernière, tu élimines quand même le Bayern et le Barça. Il ne faudrait peut-être pas non plus l'oublier. Cette année, tu gagnes quand même City chez toi, malgré qu'à chaque fois, tu es dominé dans les matchs. Sauf le match au Barça, où là, vraiment, tu as fait un gros match. Ou même le match retour face au Bayern, où tu as perdu, mais tu as fait un gros match. Mais il y a des choses que je dois reprocher à Pochettino. C'est déjà, il n'y a pas de contre-jeu, il n'y a pas de cohérence. Il y a des joueurs qui sont mal placés. Je suis désolé, mais mettre Messi à droite, pour moi, c'est une aberration totale. Quand tu as des mecs comme Hakimi, etc., tu ne dois plus jouer à quatre derrière, mais tu continues à mettre quatre derrière. En fait, c'est des déplacements, c'est de la mauvaise cohérence. C'est même le 4-2-3-1 à Marseille. Tu te dis, mais comment ça se fait que tu mets quatre attaquants ? Tu sais que ça ne fonctionne pas. En plus, c'est Marseille, ça compte pour les supporters, mais tu fais de la merde. Tu as l'impression que... Alors oui, il remet à l'endroit certains joueurs. Il faut lui reconnaître aussi des qualités, parce que ce n'est pas trop facile de taper sur un entraîneur et rien dire à côté, tu vois. Mais je pense qu'il a des avantages et des inconvénients, mais les inconvénients se voient plus que les avantages. En vérité, Pochettino au Paris Saint-Germain. Donc écoutez, moi, est-ce que Zidane va venir au Paris Saint-Germain ? Je pense qu'il a une préférence pour venir au Paris Saint-Germain. Il a refusé Manchester, mais je pense qu'il y a aussi sa famille derrière. Attention, si vous pensez que la famille ne compte pas, bien évidemment que si. Sur certains joueurs, rappelez-vous que les femmes de joueurs comptent énormément dans leurs décisions. Donc la vie de la famille compte énormément. Il faut savoir que la famille de Zidane est plus marseillaise de base que lui-même, parce que lui, bon, il a joué à Cannes, Bordeaux, après il s'est exilé. Mais la famille de Zidane, ceux qui ne l'ont pas suivi à la Juve à l'époque, etc., ils sont restés à Marseille. C'est des gros, gros supporters. Donc forcément, c'est un peu mal vu. Mais je pense qu'avec un gros shake, etc., bah, monsieur viendra. Mais si Zidane vient, il aura un avantage sur tous les autres entraîneurs. C'est que lui, je pense qu'il aura les pleins pouvoirs. Quand je dis les pleins pouvoirs, c'est attention à la décision sur le terrain. Je ne pense pas qu'il va se faire dicter les choses ou il va avoir des obligations de faire jouer certains joueurs s'il ne le veut pas. Je vois mal Zidane, honnêtement, arriver au Paris Saint-Germain. Concrètement, arriver au Paris Saint-Germain et se dire, ouais, bah, c'est eux qui décident, etc. Non, je pense qu'à mon avis, si tu veux venir Zidane, Féro, laisse-lui les clés de la bagnole, tu vois. Laisse-lui tout et laisse-le faire. Maintenant, est-ce que Zidane au Paris Saint-Germain va-t-il réussir ? Parce que, waouh, ouais, c'est Zizou. En tant que joueur, c'est un immense joueur respecté, etc. D'ailleurs, pour le respect du joueur, au-delà même de l'entraîneur, il sera respecté. Déjà, c'est un avantage. Maintenant, au niveau du fond de jeu, je ne pense pas qu'on verra peut-être mieux au Paris Saint-Germain, je vous le dis honnêtement. Alors, il y aura de la cohérence. Parce que ça, c'est déjà... Il y aura un plan. Un plan. Est-ce qu'on verra du beau jeu ? Je ne pense pas non plus. Les gars. Mais en tout cas, Zidane, c'est trois Ligues des Champions, dont une, où il est arrivé seulement à six mois du Real et il a gagné une Ligue des Champions, où il a repris un Real malade. Donc, personne ne pensait que le Real de Zidane allait gagner la Ligue des Champions, si ce n'est qu'il a réussi quand même. Donc, les gars, l'info, pour moi, est cohérente. Très, très cohérente. Maintenant, je pense que Zidane peut apporter aussi la culture de la gagne, donc la haine de la défaite. Mais au-delà de ça, ça me fait chier de cette valse des entraîneurs. On n'est pas... Tu vois, à chaque fois, on change. À chaque fois, on n'arrive pas... Tu vois, il faut du temps. Quelquefois, il faut structurer. Alors, à chaque fois, certes, on dit c'est peut-être le mauvais choix, mais il faut peut-être réfléchir avant de faire un mauvais choix. Tu vois, ça fait longtemps qu'on devrait avoir un gros, gros entraîneur qui a les épaules pour tenir une pression, de ne pas se faire dicter par les choix du Qatar, etc. Parce qu'il faut savoir que les derniers entraîneurs, bon, Emery, Tourelle, Pochettino... Alors, certes, Emery a gagné après le repas, Tourelle a gagné avec des champions, mais je pense que ce sont des bons entraîneurs. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils ont parlé sous Paris Saint-Germain que le PSG est forcément fautif. Sauf que peut-être que le Qatar en est un peu responsable de tout ça, tu vois. Mais il y a certains entraîneurs peut-être qui seront bons ailleurs, je ne dis pas tactiquement parce que c'est de bons entraîneurs qu'on a en vérité. Mais il y a des joueurs ou des entraîneurs qui ne sont pas faits pour jouer au Paris Saint-Germain. C'est tout. Il faut avoir un truc en plus, une hype en plus, du charisme en plus. Ce n'est pas une question de compétence maintenant, c'est une question de mental aussi, tu vois. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ça. Donc, on verra. On verra. Moi, est-ce que j'ai la hype de Zidane ? Écoutez, malgré que c'est un Marseillais de base, de base, parce qu'il n'a jamais joué à l'OM. Ça, il faut le dire. Par contre, Zidane va en PSG. Les Marseillais vont être en PLS, mais total. Total. On va parler de la LFP rapidement. Je reviens rapidement. Je dis bien rapidement sur les incidents d'hier parce que je ne vais pas me répéter encore une fois. J'ai fait une longue vidéo. Ça a duré 6 minutes. Une longue vidéo. Waouh, 6. Non. Mais il faut arrêter. S'il vous plaît. C'est hypocrisie de croire que tel stade est mieux que l'autre, etc. Je le répète, il y a des cons partout. Sauf qu'à un moment donné, un jet de projectile, il ne doit pas être considéré comme méchant ou gentil à partir du moment où le joueur est touché, mais bien quand il est lancé. Parce que c'est un peu trop facile de dire « Ouais, mais dans tel stade, le joueur n'a pas été touché, donc ce n'est pas grave. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le mec arrive à viser, c'est plus grave ? Non. L'intention est la même. L'intention est de blesser. Ce n'est pas parce que le joueur a touché ou a raté, enfin le joueur, le supporter a touché ou a raté qu'il ne faut pas le condamner de la même façon. Enfin, il faut le condamner de la même façon, tu vois ce que je veux dire ? À partir du moment où le mec lance, il est condamné de la même façon. Parce que sinon, on va attendre. Ça veut dire quoi ? Il va y avoir 5 jets de bouteilles, on ne va rien dire, et dans un stade, il va y avoir un seul jet de bouteilles, mais le joueur, il va être touché et on va arrêter le match. Ça n'a aucun sens pour moi en vérité. Le match doit être arrêté à partir du moment où il y a un jet de bouteilles. Déjà, les bouteilles, ils n'ont rien à faire dans un stade. Je vous le dis, après, c'est compliqué, les gars. Une petite bouteille, tu l'écrases convenablement, tu la mets dans le pantalon, après, tu la redébouches, tu la remets normalement et tu mets de l'eau dedans. Je veux dire, c'est compliqué aussi pour les stadiers. Il ne faut pas croire que les stadiers, ils peuvent toucher où ils veulent aussi. Tu vois ce que je veux dire ? À un moment donné, tu ne vas pas mettre les mains aux couilles pour fouiller tout le monde. Bah ouais, mais à un moment donné, les gars, on me dit, ça ne doit pas arriver dans un stade, mais tu fais comment une petite bouteille ? Tu sais, quand tu l'écrases, c'est tout petit. Donc, les gars, voilà. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment juger et combattre l'intention plutôt que la finition parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Donc voilà, j'espère que les gars, vous avez apprécié ce petit moment avec moi. Je vous dis à très, très vite. À demain, sûrement. Une petite nouvelle vidéo avec l'actualité. On verra si Zidane, l'actualité remonte encore de plus en plus et on verra ce que ça va donner. Déjà, demain soir, les gars, le J-1 comme d'habitude. Avant.